Hey ! J'espère que vous allez bien Et là clairement Je vous fais une sorte de vidéo vlog Là on va être au plus naturel Je viens de me réveiller Il est 7h du matin J'ai décidé de vous faire un vlog Au plus naturel Là j'avais déjà posé ma ring light Donc j'ai mis la petite ring light Je l'ai posé Quand ça dès que je me réveille Je vous filme cash Pour éviter de ne pas perdre trop de temps Avec la grosse lumière Trop faire de trucs Donc là comme vous avez vu Je vous filme à peu près 24h D'une journée entre guillemets De ce que je fais Ma routine Vraiment vous montrer juste ce que je fais Donc en gros Je vais me lever Je vais me lever Je vais donner le petit déjeuner à Naya Comme ça moi je vais vous montrer ce que je fais entre temps Avant de la déposer à l'école Elle commence à 8h Je vais aller faire mon café au citron Je ne bois pas tous les matins Donc je fais à peu près 2 à 3 fois De café au citron Par semaine Donc là je vais vous montrer comment je le bois Et tout Ce que je fais entre temps Après je dépose une Naya à l'école Et comme la salle de sport est à côté En fait j'habite en ville La salle de sport est à côté de chez moi aussi Mais voilà Comme c'est sur le chemin Autant que je vais directement à la salle le matin du coup Donc je vais aller à la salle Je vais vous montrer du coup ce que je fais Donc ce que je fais toujours C'est toujours un peu de tapis Et après j'ai des séances spéciales Donc je vous invite aussi à me suivre sur Insta et Snap C'est là où je vous montre au quotidien ce que je fais mes exercices et tout Et pour celles qui me suivent déjà J'avais eu l'idée qu'on commence toutes en même temps Le même programme de sport en même temps Du coup je vais vous montrer du coup Le site que j'utilise Qui est gratuit Des exercices gratuits sur Youtube Que vous pouvez très bien faire à la maison Mais moi je préfère faire à la salle du coup Comme c'est un move Là-bas et bien tout le monde fait du sport et tout Ça motive et tout Que mieux à la maison Après tout dépend Mais c'est des exercices qu'on peut très bien faire chez soi Donc c'est très bien aussi pour vous Si vous ne voulez pas aller à la salle Vous ne pouvez pas payer Ou vous avez la flemme Vous pouvez faire des petits exercices à la maison Donc là j'ai pris le programme 2 semaines perte de poids Là je ne sais pas combien je pèse Je ne me suis pas encore pesée Je vais me peser dimanche Là on est mardi Donc je ne sais pas combien je pèse Je sais que quand j'ai commencé Je faisais 72 kilos Et mon objectif est minime Et entre 65 et 70 kilos Comme je vous ai dit Je fais un jeûne de 13h30 Donc je commence à manger à partir de 13h30 Et j'arrête de manger à partir de 20h30 Donc c'est toujours quand je vais déposer une aïa Je la dépose à 13h15 Donc le 30 de rentrée c'est là où je peux manger Donc je mange à 13h30 Et après entre temps Je m'occupe le plus possible Donc je vais vous montrer du coup mon repas Que je fais à 13h Mon repas du midi Parce que je mange deux fois dans la journée Et mon repas du soir c'est vraiment un repas très simple Genre vraiment je ne mange pas beaucoup Donc je fais toujours des repas qui calent bien Pour ne pas avoir faim Donc je vais vous montrer du coup Ce que je mange Donc là j'ai beaucoup parlé On va commencer à se lever Là je laisse un peu une aïa dormir Le temps que je lui fasse son lait et tout Et c'est parti Allez on se lève Du coup baby bitch Je vais vous montrer comment je fais mon café au citron Donc voilà je commence déjà à bouillir de l'eau Voilà le café que j'utilise Donc une cuillère à café de café Et je vais rajouter du coup Une cuillère à café de citron Donc normalement je préfère toujours prendre Les citrons déjà pressés Pour éviter toutes ces chianteries de pépins Et après voilà on mélange tout Histoire que ça soit bien homogène Et après on rajoute notre eau chaude Et on vient tout mélanger Et on va attendre Ici là Inaya elle boit son biberon Donc le temps moi Je me suis fait du coup mon café au citron Mais il ne faut pas le boire chaud Donc ce que je fais en ce moment C'est le Désolé je ne suis pas éclatée Le stomach je ne sais pas quoi là J'oublie le nom Alors je vais vous montrer ce que je fais tous les matins Avant de boire mon café Le temps qu'Inaya elle boit son lait Donc là je vous montre C'est mon ventre Donc j'ai quand même bien perdu On voit déjà que ça se voit que je travaille quoi Et en gros ce que je fais C'est que Je ne sais pas si vous avez déjà Vous êtes sûrement déjà tombé sur ce genre de vidéo Sur TikTok et tout Rentrer son ventre Donc je teste Je ne sais pas si ça marche Mais je teste Ça fait déjà une semaine que j'essaye Et en vrai de vrai Comme vous voyez Je vais vous montrer une photo De avant mon ventre Et là Donc là ça fait déjà une semaine Que j'ai commencé les filles Donc là comme vous voyez On voit bien la différence Regardez comment ça creuse et tout Donc j'ai l'impression que ça marche Avec tout ce que je fais Du coup ma routine Le sport Le café au citrouille Il marche beaucoup Donc là Je vais vous montrer comment je fais Donc Déjà je respire doucement Et après Et je vous montre un peu J'inspire Et je fais ce genre de répétition Je le fais 10 fois 10 à 15 secondes Voilà Et j'essaie de bien rentrer Donc vous pouvez le faire aussi coucher Donc vous êtes sur le dos Vous surélevez Comme ça Après je vous montre Vous êtes Sur le dos Les gens comme ça Et vous Voilà vous En même temps vous contracter Soit vous pourrez faire Comme moi je le fais Après ça dépend Vraiment parfois Je suis encore dans mon lit Et tout je le fais Ou Voilà vous avez plusieurs façons Dans tous les cas Regardez les vidéos sur TikTok Moi ce que je fais ça dépend Mais je suis souvent comme ça 10 à 15 secondes Et à peu près 10 fois Mais ouais Sur à peu près 1 à 2 minutes De stomach Je sais pas quoi Donc c'est parti Donc là j'ai fini Et moi je le fais toujours à jeun Je le fais toujours ça à jeun Mon café au citron à jeun Le stomach J'ai oublié le nom Dans tous les cas je vous l'ai mis À jeun Tout le temps à jeun Dans tous les cas Comme je vous ai dit Je fais mon jeun Donc je fais de Je fais des couleurs De 13h30 à 20h30 Donc là Il est exactement 7h30 Il est 7h30 du matin Du coup Là je vais préparer Inaya Pour l'emmener à l'école Et après je vais aller directement A la salle C'est grave C'est pas que c'est pas bon C'est que le goût est particulier Il faut pas voir ça chaud Je vous rappelle les filles Il faut pas voir ça chaud Il faut voir ça Mi chaud mi tiède Voilà Faut pas que ça soit brûlant Comme on boit le café chaud Non Là c'est vraiment Faut que ça soit Mi chaud mi Mi tiède Les filles Je viens de déposer Inaya à l'école Là je vais à la salle Je suis déjà habillée de tenue Je préfère directement m'habiller Comme ça Au moins je ne perds pas de temps Les vestiaires Fatiguée Ça va il fait bon aujourd'hui Il fait pas trop froide Il fait juste gris Comme vous voyez Mais ça va Il vient de chez Shein Et regarde comme il est Tu vois Un peu sexy Là c'est un haut de sport Que j'avais D'une autre marque Mais j'avais pas de bois Du coup je me suis dit Je vais prendre Ça va aller ensemble Ça va pas vraiment ensemble Mais ça le fait Et du coup Au moins je suis belle A la salle Et en plus Il gagne bien Je regardais On a l'impression Que j'ai pas de vent Il est là Allez c'est marché Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon les filles Là je suis de retour À la maison Là ce que je vais me faire Pour mon à manger Là il est exactement 13h Voilà il est 13h Donc moi comme je vous l'ai dit Je mange à 13h30 Donc là je vais me faire Mon à manger Donc ce que je me prends C'est que j'adore Prendre des légumes surgelés Tout simplement Parce que du coup Vous avez plein de légumes Qui sont congelés Et j'adore Parce qu'en plus Il y a une mixiture de légumes Trop bien Du coup ça m'évite De découper et tout C'est un gain de temps Donc vraiment les filles S'ils voulaient vraiment Avoir un gain de temps Pour manger Là moi j'ai le temps Tu vois Je peux cuisiner Mais vas-y prête Tu vois Donc là en plus C'est brocoli Haricots Et carottes Et je vais rajouter Du coup je me suis pris Des petites crevettes A réchauffer pendant 5 minutes C'est hyper rapide à faire Vous pouvez très bien Les faire bouillir Vous pouvez les mettre Au air fryer Vous pouvez les mettre A la poêle Les faire relever Moi ce que je fais d'abord Les faire bouillir Et cuire de mon côté Les crevettes A cuisiner vite fait Sans beaucoup de sel Poivre rien du tout Et je vais pas rajouter Ni sel ni poivre Ne dans rien du tout Vraiment que les faire bouillir Du coup là On va commencer A rajouter de l'eau Logique Et rajouter Mon ensemble De légumes Bon là la portion C'est pour moi Et ma soeur Qui a voulu aussi Des légumes Là je vais venir Décortiquer Les crevettes Comme je déteste Faire ça Vraiment ma phobie Là on rajoute rien On laisse bouillir A feu fort Dès que ça commence A bouillir On arrête Sous-titres Alors hier Il restait du riz Du coup Bah je vais en prendre Un tout petit peu Mais vraiment Un tout petit peu Je vais vous montrer Ce que je vais prendre Exactement Voici ma portion de riz Donc oui Il n'y a pas de sel Juste un peu de paprika Du poivre Bon un tout petit peu de sel Mais vraiment Une toute petite pincée de sel Et des herbes On se sert dans ce petit plat là Voilà Comme ça pour Je me prends Des petites assiettes Les filles Moi ce que je vous recommande C'est De prendre des petites assiettes Pour manger De ne pas manger Dans des grandes assiettes Vraiment prendre Des toutes petites assiettes Moi j'ai acheté Plein d'assiettes Comme ça En gros Pour réduire Votre portion Exactement Tout simplement Parce qu'on doit Réduire Les portions Donc là Ça va être Mon petit riz Que je vais manger Comme je vais rajouter Aussi Les légumes Donc Je vais faire Une petite portion De portion Donc là On grossit Une cuillère de riz Une cuillère de légumes Après les légumes Vous pouvez manger En quantité Mais comme on veut Réduire notre estomac Donc en fait On peut vraiment Manger en toute Petite quantité Vous voyez ce que je veux dire Donc là Je prends Ça De riz Et Je vais mettre Comme une pente Pour le ramener Bon de base Je ne fais jamais De présentation Je jette tout Dans mon assiette Mais là Je me suis dit Bon pour la vidéo On va faire Un petit effort D'esthétique Du coup Je vais Je vais essayer De faire une belle présentation Pour mettre Le riz J'essaie de prendre Un petit bol Ma quantité de riz Ça va être ridicule C'est rigide Je suis morte On va voir Si ça va tomber Attendez Ça ne veut pas Attendez J'ai essayé De décoller Sur les bords Un steak du riz Eh bien Voilà Ça va J'ai fait mon petit Steak de riz Là je suis morte Là Bon pour les légumes Moi j'aime beaucoup Les brocolis Du coup Je vais en mettre Plus de brocolis Je ne sais pas Si j'aurais dû mettre Les légumes Par dessus Ou par dessous Attendez J'essaie de voir Comment je peux faire L'esthétique J'ai eu C'est pas de moche MDR Je vous ai Tout à l'heure J'ai épluché un concombre Depuis tout à l'heure Je le cherchais Et naïe Elle est prêt En soum soum Et elle l'a rangé Du coup Je suis obligé de reprendre Un petit concombre Je vais venir l'éplucher Je vais venir le découper En tout petits morceaux Bon On s'en fout Je vais taper ça Ce que je peux vous conseiller Aussi C'est de manger Très très lentement Prenez le temps De mâcher Les filles C'est super important Aussi Pour la perte de poids Et boire beaucoup d'eau Pour être vite calée Et avoir le niveau De satiété Complet Mes girls Les filles Là Il est exactement 19h20 A peu près Je vais faire Allonger Et naïa Et faire aussi Mon repas Pour moi Donc moi Entre temps Du coup Ce que je fais Je m'occupe beaucoup Pour éviter de penser trop A manger Parce que comme je vous ai dit Petite portion Du coup T'as faim Du coup Je m'occupe beaucoup Et je bois Beaucoup d'eau Et quand vraiment J'ai faim Je me mange un fruit Ou là Je ne me suis pas mangé des fruits Je me suis mangé La faim du concours Qui restait du coup Vraiment Si vous avez vraiment Faim Vous avez vraiment Faim Je vous conseille De boire énormément d'eau Comme ça Soit ça vous coupe la faim Et si vous avez encore faim Manger Une petite carotte Manger Un petit légume Moi ce que je fais Je me coupe une tomate Je mange une tomate Je me prends un fruit C'est beaucoup mieux Que de grignoter Des petits trucs Tout simplement Votre grignotage C'est votre fruit Et votre légume C'est un conseil Et qui marche très bien Du coup Là du coup Il a eu Je fais son repas Qui est là Et moi Ça va être Mes flocons d'avoine Regarde-tu Non Vraiment les filles Je mange ça Je suis calée A bloc Je vais faire Mes flocons d'avoine A la banane Donc après Si vous voulez d'autres recettes De ce genre là Par exemple Si vous avez besoin De l'inspiration Et tout Vous savez pas quoi cuisiner Je vous conseille L'application Joy A chaque fois Les filles Je vous parle toujours De Joy Joy c'est un application C'est pas un partenaire Rien du tout Je vous conseille L'application Vous pouvez retrouver Plein de recettes Détailler ensuite Combien consomment Le plat en calories En protéines En glucides Et tout Vous pouvez calculer En portions Genre pour Vous dire Ouais Vous faites un repas Pour telle personne Bah ça vous calcule Et tout Donc vraiment Super bien Quand j'ai envie de me faire Un petit truc Et tout Pour tester Quand c'est pas vraiment Des recettes Toutes banales Comme ça Je me fais un petit Je regarde un peu Joy et tout Pour voir Des petites recettes Et tout Et que vous avez pour tout Même Que ça soit pour Du poids ou pas Genre vraiment Vous avez tout Et si vous voulez Vraiment d'autres recettes À base de flocons d'avoine Paquets flocons d'avoine Smoothie Milchers flocons d'avoine Truc Moi j'appelle ça La bouille flocons d'avoine Suivez moi sur Insta Et sur snap Et même sur tiktok Comme ça Je vous partage tout Mon quotidien De ce que je fais Je mange De mes journées Donc là C'est parti Pour la recette Donc je verse Les flocons d'avoine Dans une casserole J'allume pas encore Le feu Je rajoute de l'eau Et je vais venir du coup Mélanger une première fois Et comme j'ai dit Que ça allait être Des flocons d'avoine À la banane Du coup je vais bien Prendre une banane Que je vais découper En petits morceaux Ensuite je vais rajouter Du lait de soja À la vanille Pour moi De préférence Pour que ça soit plus simple À mixer Entre eux Pour bien les écraser Alors vous pouvez bien Écraser Ou parfois laisser Avec des morceaux Moi ça dépend Parfois j'aime les deux Une fois les bananes Bien écraser Du coup j'ai rajouté Du lait de soja À la vanille Moi c'est de préférence Vous pouvez prendre Au soja Et on va venir Mélanger à petit feu Et le lait Niveau flocon Après avoir bien mélangé Faut que ça soit Épais à peu près Comme ça Et là c'est prêt Ça prend vraiment À petit feu Facile 10 minutes à cuire Donc là Moi clairement Pas de présentation Comme c'est midi C'est mort Là j'avais trop faim Et du coup Moi j'ai rajouté un peu De soja Pour refroidir Moi j'ai fini Mon repas De ce soir Ça va être Mes flocons d'avoine Incroyable Avec le goût De la banane Bah du coup Ça donne le côté Sucré À l'intérieur Donc on n'a pas besoin De rajouter du sucre Parfois je rajoute Un peu de miel Mais j'en ai pas Excusez moi J'ai la bouche blanche Parce que j'ai mangé du kaolin J'en ai reçu du bled Là Donc j'en ai croqué Donc désolé Si vous voyez J'ai un peu de traces blanches Autour de la bouche Bon en tout cas Voilà J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Et comme je vous ai dit Suivez moi sur mes autres os Pour qu'on partage Aussi Si vous aussi Vous voulez perdre du poids On se motive ensemble Les filles Le premier vous dit Il sera pour nous Les filles Cet été Ça va être notre été Tout dépend de votre objectif Mais tout est possible Vous voulez perdre 5 kilos 10 kilos 20, 30, 40 kilos Il faut vous motiver Les filles Les kilos Ne partiront jamais tout seul Il faut de la motivation Et de la détermination Les filles Ok Donc là Je vais aller manger Parce qu'il y en a à la fin Donc je vais aller la rejoindre Pour qu'on aille manger Et on se retrouve du coup Sur mes autres réseaux Sur ce long vie à nous On est ensemble Bisous